Le dossier, le procès, le CDD, vous, fatouignez le diallo. Diallo au carré, c'est une affaire de diallo au carré. C'est comment ? C'est bizarre là. Vous ne trouvez pas ? Ou bien c'est moi seule qui remarque ça. Salut ma chérie, comment tu vas ? Tu m'as beaucoup manqué. Vous, vous, vous-même, vous-même, vous-même. C'est vous-même qui m'avez beaucoup manqué. Merci là-bas mes amours. Alors, je suis là un peu en cuisine. Et voilà, je sais que ici là, tout est prêt. Pour pas, ma sauce là-bas se verser ici à mon issue. Voilà, j'incline un peu comme ça. Elle m'a remis tout la même. Voilà, son affaire est bonne. Alors, tchap, tchap, j'ai dit, l'affaire du procès, le CDD, vous, fatouignez le diallo. Vous ne trouvez pas que ça devient un peu bizarre ? Ça devient un peu bizarre. En fait, je vois un côté du RPG qui se rend au domicile du CDD, voir notre première dame, l'honorable Alimatouda Lentchailo, avec des supplications. En fait, qu'il demande doléances. En côté du RPG, on remarque qu'il demande doléances pour que la plainte soit retirée, bien sûr. Et que les choses s'arrangent en famille, en améable. Mais pendant ce même temps, on voit un autre côté du RPG qui est jusque-là acheté. À savoir, fatounez-le et d'autres RPGistes, d'autres membres du RPG, qui continuent de la défendre, sur son même chemin d'injure, qui le soutiennent. Et puis, elle-même, apparemment, elle ne demande pas pardon. Apparemment, elle n'est pas d'accord avec les gens qui sont allés demander pardon. Pourtant, hier, on a vu Ada 224 ici qui est sortie. Hé, ma siste Elisabeth Guillao, regardez-vous, ma sœur de valeur, sois saluée. Toutes mes guerrières et guerriers qui se connectent ici, soyez tous salus. Aujourd'hui, la guerrière se tient debout, je ne vais pas m'asseoir, ce n'est pas une affaire de s'asseoir. Ce n'est pas si urchant que ça. À la même fois, oui, oui, c'est urgent, ce n'est pas encore urgent. Comme ce n'est pas nous qui détenons le dossier à moi, là. Si c'était moi, la guerrière, je détenais le dossier, là. J'allais mettre le feu dans ça, tchap, tchap, on va finir avec ça. Mais on fait comment ? Nous, on n'a pas que donné nos crans de sel. Sinon, je dis comme tantôt, je disais dans mes autres directs, on est vraiment branché, on est vraiment connecté, là. C'est comment ? on est comme ça mais c'est pour moi on trouve que le dossier est trop nord-chalant ou loulou les guerriers qualités vous connaissez vous connectez vous et partagez de toute façon je suis à la cuisine aujourd'hui regardez la guillière et à la cuisine aujourd'hui à la marmite au faux ok et à la marmite au donc papa jésus quand vous travaillez jusqu'à vous avez fond là il ya à manger il ya à poids il ya tout un travail en travail on a merci pour vos coeurs merci c'est ça d'être là je suis très très aimé quand je te vois alors est-ce que la dernière main vous ne trouvez pas que le dossier devient orcholant au fait on comprend pas surtout c'est bizarre c'est bizarre qu'un côté soit là en train de plaider et à notre côté et continue d'être têtu s'il faut le dire donc à 224 et ça qui est supposé être la copine de fatouiller les sorties hier sans l'accord de sa camarade c'est ce qu'on constate 1 merci merci mes amours que je suis adorable merci vous êtes plus adorable à nous avoir plein de bisous plein de bisous c'est ce que tu vas bien manger je n'ai pas fait au monde dans le village vais laisser pour toi c'est toi qui sait cuisiner sa coupe pour le moment moi je fais quelque chose d'un tout petit peu de pépé soupe comme ça avec des feuilles et tout ça moi je sais pas cuisiner maintenant quand toi tu vas venir tu vas nous faire vrai tombe qui tu vas bien pimenter les guerriers là et même pour voir avec ce rogui ça va beaucoup de piment ne vous amusez pas avec ton bonnement mais j'ai peur de te voir à cause du piment voilà on continue le frapponnement en fait quand ada est sorti hier donc ça veut dire que elle n'avait pas parlé avec fatouiller les sources au fait sur le cas d'aller plaider parce qu'elle est sorti hier et nous a parlé d'une autre chose ici avant hier même s'il faut les dire avec les lcc à 224 certains membres du rpg en tout cas donc ils sont ils se sont pas vus ils se sont pas entretenus ils n'ont pas tenu une réunion avant parce qu'on voit un côté qui fait une autre sortie un autre côté faire autre sortie différemment bizarrement chacun soit avec pour soi chacun pour ça et pour tous on voit qu'il n'y a plus il n'y a pas d'organisation à côté du rpg des mains pardon à notre côté continue de tenir tête fatouiller son club continue de tenir tête au cdd au juge aux avocats pendant ce temps à notre côté demande pardon mais organisez vous organisez vous et puis on va finir avec l'affaire comme tantôt je disais moi je suis une femme avant tout on est tous des guinéon et il s'agit c'est à dire sans être étonnant il s'agit des personnes d'une même communauté des diallos même des pur diallos qui va entrer entre cellules dans les fatouiller des gens du même parti tous des peuls tous des ufd juste c'est suite à un problème que les violets sont partis dans le rpg sinon ils ont débuté ils sont même nés ils ont même vu le jour dans le ufdg et ce n'est un parti c'est pas une religion même si c'est une religion peut changer si aujourd'hui les choses les choses vont très bien les lieux peuvent retourner encore dans le ufdg c'est possible c'est normal c'est correct un cas même s'exprime dans leur direct dans leur vidéo ce qu'on comprend par là c'est d'ailleurs leur papa le créateur le fondateur du parti l'afp g alors pourquoi pas pourquoi pas un jugeur se retourner c'est pas colère c'est pas genre vengeance quelquefois ils se disent moi jamais je ne peux pas retourner dans le ufdg mais s'il va tenir les pouvoirs bien aujourd'hui la si elle est contente elle peut retourner dans le ufdg c'est pas un crime ça c'est ou ce manier le content aujourd'hui les choses se sont réglées il ya la paix la paix s'est retourné en famille ça autant vraiment du retour de la paix en famille tout le monde est content tout le monde est rassasé ou ce manier le peut retourner dans le ufdg calme tranquille et puis continuer de travailler de bosser pour le ufdg continuez de faire briller le drapeau de ufdg à l'échelle internationale mondiale pourquoi pas ce sont des anciens combattants de l'oeuvre déchets ce sont les gens qui se sont beaucoup battus pour le ufdg ils peuvent aujourd'hui se retourner là bas ça pour vous dire que c'est la famille donc organisez vous il ne faudrait pas que certains de vous fassent une sortie et d'autres font autres sorties et contraire contraire finalement vous comprendre plus on sait plus qu'est-ce qu'est ce qu'il va qu'est ce qui ne va pas est ce que vous vous entretenez ou pas ils sont à terre mais veulent toujours faire l'arrogance c'est ça le problème vraiment c'est ce qui est là hein c'est ce qui est là vous voulez continuer de faire l'arrogance pourtant en réalité en réalité comme elle sissi même a tout dit je vais venir sur le cas du sissi tout à l'heure là mais vous êtes à plat vous êtes à plat ça ne va pas c'est chaud sur vous quand c'est chaud la soirée demande pardon moi facilement je demande pardon difficilement quand je demande pardon ça dépend des situations ça dépend avec qui j'ai affaire on est tous des majeurs quand on déconne nous-mêmes on sait on sait qu'on a déconné quand on est aussi sur les trois chemins on sait aussi pourquoi on va demander pardon si vraiment on a raison moi je dois moi même moi ni je demande pas pardon si j'ai raison mais quand tu sens que tu as vraiment chié tu as gâté la caca sur toi partout il ya caca dans tes cheveux ça sent mauvais ma chérie soit demande pardon ça fait quoi ça fait rien va tenir les jeunes se dire une chose si d'ailleurs aujourd'hui tu sors tu demande pardon non seulement toi même ton cas sera résolu mais même le cas de ton frère osomanier le sera résolu quand les cdd et tous les fdg toutes les tous les guinéans la justice guinéenne l'ensemble du rouge jaune vert lorsque nous allons vous accorder notre pardon lorsque la guiné va réellement vous accorder son pardon toi même tu seras sauvé pour parler le bon français toi même va tenir le truc sera sauvé ton frère même sera sauvé ton simple pardon va te servir à toi et à ton frère tu vas vois ça va même pas durer ton frère sera libre et pour toujours on va libérer ton frère jusque là c'est ton arrogance qui te suit toi-même et qui suit ton frère prison quand on avait mis encore ton frère en prison si tu sortais à l'améable humblement demander pardon si tu arrangé même à coulisses humblement avec les gens jusque là ton frère n'allait pas continuer là bas mais nuit des jours toi tu en france qu'on ferait la france qu'on ferait ou à ça c'est la meilleure cuisinière au monde à je suis là ça c'est un baisse et où où le bon dessin alors je lis ça je lis ça on va bien on avance bien on avance bien dans la cuisine comme dans le direct on avance bien ça ce sont les femmes les femmes du 21e siècle elles font la cuisine elles sont en direct le goût de chat donc Fatou sincèrement parlant c'est toi qui enfonce la situation de ton frère et ta propre situation tu es en train d'empirer votre cas tu es en train d'empirer votre affaire 1 toi seul toi seul tu es en train de vous faire rouler comme ça dans la farine de vous faire rouler comme ça dans 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 la boue tu aggraves votre situation pourtant c'est une affaire très simple franchement très très simple très simple très sans que tu demandes pardon ton pardon là les gens même sont prêts à t'aider regarde ta copine ada elle a même pleuré en direct hier fais un tout petit peu comme elle dans des moments passés on a vu les hada aussi qui était un peu agité ici oh là le temps des campagnes mais hey au fur et à mesure on prend de l'âge là au fur et à mesure même ada aujourd'hui on sent en elle qu'elle est sur le bon chemin les gens même la félicite on sent en elle qu'elle a fait une renaissance on sent en elle qu'elle est en train d'écouter les bonnes personnes qui la conseillent c'est pareil pour nous tous nous tous qui sommes là là nous tous qui parlons là on a tous des parents on est tous à bas âge on est tous de la nouvelle génération on a tous besoin de conseils ne rejetons pas les conseils les conseils c'est pour qu'on grandisse arrogance à part abat la rougasse pas qu'une dépose pas la tête dépose la rougasse piétine même la rougasse il faut même chiffrer la rougasse faut dire l'arrogance c'est toi mon seul et pire ennemi mon seul et pire ennemi c'est toi la rougasse je divorce aujourd'hui avec toi sans toi je suis heureuse mais avec toi regarde comment je suis malheureuse je te traite pas de malheureuse mais en voyant la situation intellectuellement on sait que oui c'est malheureux pour toi c'est malheureux pour ton frère c'est misérable tu as de l'estresse toi même tu te sens pas bien actuellement tu as perdu tout ton poids depuis que ton frère est parti à prison fatou tu n'es pas en forme jolie fille comme toi à ta normale tu es jolie bien formé mais regarde toi actuellement actuellement tu es yopo yopo comme tu es yopo yopo comme moi qui s'est arrêté messe comme ça pourtant tu as une jolie femme bien en forme mais depuis ton frère est parti en prison tu es stressé fatou tu es stressé pourtant tu as ta solution à côté de toi tu la laisses tu te fais souffrir toi même on peut faire ça on peut se détester soi même comme ça on peut détester son frère qu'on suppose à aimer comme ça on peut détester sa famille nulé comme ça on peut faire ça à dame à dame ça sent bon maintenant ma sauce là et ça sent bon on va finir les grilles et moi on va bien daba ah le riz est là près allez le goût de chat le riz vient bientôt donc fatou sérieusement partagez les directs pour fatou partagez les directs pour beaucoup de guinéon pour beaucoup de guinéon franchement et j'ai pas besoin des têtes de mort j'ai pas besoin des injures tout simplement si tu déconnes je te bloque attend je vois si je peux te bloquer tout simplement je te bloque j'ai pas besoin de on a dépassé ses stades donc soyez mieux organisé que ça aussi soyez vraiment mieux organisé que ça partagez les directs les amours partager soyez mieux organisé que ça c'est vraiment vous êtes sur le chemin de démarrer pardon à fond qu'on abandonne le dossier il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème restez sur ce chemin là demandez pardon mettez beaucoup de coeur pour les personnes qui sont là à mettre des têtes de mort là mettez assez de coeur pour les montrer que c'est pas leur direct de bali djantuya là c'est pas du djantuya en fait ici s'il vous plaît voilà tu es trop fâché sautez cala l'air tu me fais pas les yeux comme ça non non tu sautes simplement tout à l'air parce que moi j'ai pas besoin de toi je m'en fous de toi je lis mes vérités puis je passe voilà donc soyez mieux organisé que ça les empêches juste fatou et son club soyez mieux organiser si vous êtes sur le chemin de pardon allez-y demander pardon on veut voir aussi la réaction du cdd à la fin mais le cdd même madame ali matoudale vous la gênez seulement vous gênez madame ali matoudale du côté du côté de son mari et de votre côté elle va se sentir gêné parce que réellement vous ne demandez pas le pardon comme il se faut et dans ce cas elle ne peut pas parler à son mari ni à la famille elle va parler on va dire toi même quel pardon on t'a demandé quel pardon on t'a demandé est-ce que c'est pardon ça c'est fatounil qui nous a blessés c'est le pardon de fatounil et on a besoin et c'est vrai voilà j'ai appelé j'ai bloqué ce singe là ce singe là qui était là en train de mettre des têtes de mort et tout ça là je les bloquer ça marche et ne me poussait pas à prononcer des mots comme ça dans mes directs parce qu'à la fois passé facebook a eu à supprimer non seulement ma vidéo et à me sanctionner durant des temps à cause des gens qui viennent te provoquer lorsque tu réagis c'est pour toi que facebook voit quand des gens mettent des mauvaises paroles comme ça et des têtes de mort dans tes directs facebook ne voit pas ça facebook ne voit pas ça toi maintenant qui est en train de tenir ton direct avec beaucoup de respect dès que dès qu'il t'aîné depuis tu as chiant un peu c'est pour toi facebook voit facebook dit que tu as prononcé des mots sales ceci cela et puis voilà les conséquences les pots cassés c'est toi qui prend donc c'est bon comme ça dès que je vois quelqu'un comme ça je le bloque avant que mon sang ne remonte avant que la personne ne remonte je bloque la personne c'est mieux donc je vous dis organisez vous mieux on ne sent pas le dossier on ne sent vraiment pas le dossier c'est bizarre c'est vraiment vraiment un peu bizarre on voit des demandes de pardon d'un côté et de l'arrogance de l'autre côté donc vraiment c'est qui est sûr c'est que tous les guinéens nous avons compris ici c'est que c'est bien sûr c'est que ça chauffe ça chauffe vraiment sur fatouiller le sur les rpg ça chauffe ça chauffe ça chauffe et ça chauffe ça ça maintenant la prison chez eux si ils disent ils vont tenir tête ils vont faire des têtes de macabre là ils vont aller en prison ça c'est clair et donc l'une solution ici c'est de demander pardon et que voilà le boss le président c'est l'eau d'aller accepte avec voilà la communauté de la communauté de tout le monde parce que fois toi et à l'humilier même les peuls ici à rabaisser à insulter les peuls c'est seulement pas limité à ses loyers à ses parents donc le pardon c'est vaste le pardon c'est pour les parents du président le pardon c'est pour le président et sa famille le pardon c'est pour madame ali mato elle même qui a été exposé insulté de toutes les injures le pardon c'est pour la communauté ufdg le pardon c'est pour les téniples le pardon c'est pour tous les guineillens le pardon c'est pour moi même nos voisins de facebook qui écoutent simplement français le pardon c'est pour même facebook les gens seulement qui écoutent seulement des injures ardent comme ça là ça fait mal le pardon c'est pour vraiment tout le monde donc sachez que ce pardon et vous ne devez pas être arrogant afin de minimiser ça parce que c'est pas pour une seule personne ce pardon est intéressant ce pardon est accordé à tout le monde et ça va vous donner la paix c'est pardon va te libérer fratou c'est pardon va libérer ton frère c'est pardon va libérer toute la famille si vraiment tu aimes ta famille c'est pardon va vous libérer c'est pardon va libérer l'âme de votre papa c'est pardon va libérer même votre pauvre maman qui est là bas qui ne doit pas être vraiment fier de tout ce que vous êtes là à faire comme ça elle ne doit vraiment pas être fier de ça si vraiment tu veux la paix si tu veux retrouver ta valeur si tu veux la paix franchement tout ce qui est d'unité si tu veux ça si tu aimes ta patrie si tu aimes le rpg si tu aimes le rpg comme tu prétends l'être fait l'honneur du rpg en demandant ce fameux pardon on va te l'accorder et puis la paix va être de retour on va danser on va manger on va boire en famille guinéenne vive le rouge jaune vert vive la guinée vive la paix en guinée vive l'unité nationale c'est de ça on a besoin c'est de ça on a besoin franchement tout leur est sont fourrés avec ça on fait rien avec l'arrogance on fait rien avec l'arrogance fatou on fait rien avec ça on fait rien avec les querelles on fait rien avec les postes inutiles on fait rien avec les statuts visés on fait rien on fait absolument rien avec ça ça ne résout rien la guinée n'a pas besoin de ça d'ouvrir même ne fait rien avec ça la justice ne fait rien avec les statuts visés on ne fait rien avec ça c'est une perte de temps ne perd pas ton temps ne perd pas ton énergie ne gaspille pas ton énergie récupère ta force remets toi en paix remets toi en paix fato remet la guinée en paix toi seul tu as contribué à ce que tu brûles ce pays rattrape toi fais toi une renaissance revient sur terre c'est aussi simple que ça juste en demandant ce fameux pardon jusqu'à tu t'as dans l'orgas c'est tout c'est toi donc jusque là on est assez par terre jusque là nous les guinéens on est vraiment calé on est assez par terre on est comme ça on a comme ça juste donc c'est un pas ça les guerriers partager abonnez vous à la page le combat continue et voilà je pense que jusque là j'ai été clair avec l'affaire ça c'est mon point de vue c'est ça que je comprends vraiment pas on comprend plus qu'est ce qui est qui doit organiser vous si vous restez derrière le pardon mais ce seul ou d'aller pas accepter votre pardon et puis on va finir avec l'affaire va complètement fini avec l'affaire face toi même parce que peu importe comment tes amis des camarades vont demander pardon si toi même tu sors pas tu ne demandes pas pardon l'affaire ne sera pas résolue si toi même tu ne demandes pas pardon l'affaire ne sera pas résolue donc que mille personnes demandent pardon tu as le noyau frateau que mille personnes demandent pardon au CDT tu as le noyau frateau si toi même tu n'es pas sorti tous les pardon vont rester zéro donc que la communauté rpg demande bien pardon que les malinqués demandent bien pardon que toute personne qui te soutient qui te supporte qui t'aime la demande pardon s'associe à toi pour demander pardon mais le pardon final le tir est au final la vidéo finale la preuve finale qu'on attend c'est que toi même enfin tu n'y es en chair et en os mentalement tu sors devant nous ici sur Facebook là où même tu as insulté là tu sors ici tu demandes pardon tu demandes pardon et tu demandes sincèrement pardon de tout ton coeur sans hypocrisie pardon là c'est la super sera génial sera le meilleur celle va accepter ça celle n'a pas un coeur celle n'a pas un coeur dur celle n'a pas un coeur de cailloux hein quand sa femme même lui dit même voilà yako ya papa faut laisser tomber ceci cela même sa femme à lui m'a tout d'aller là hein il écoute après votre raison c'est militaire après votre raison toute la république nous même ici on va sortir on va dire c'est fini c'est fini là où pardon est sorti papa faut laisser nous même on est pressés pour venir t'aider dans pardon là mais on va t'aider comment vas-tu on peut pas t'aider si toi même tu n'es pas prête dis nous seulement que tu es prête on va t'accompagner dans ça le cdd nous écoute qu'est ce que nous on va dire au cdd puis il va pas écouter hein au temps des élections ici on l'avait dit de ne pas reculer tu l'as vu et reculer ici il écoute ses militants et sympathisants comme nous quand on lui parle il écoute donc toi toi seulement fait ton fameux pardon et puis sincère sincère quand on ne demande pas quand on parle de pardon là c'est pas pardon on n'a pas besoin de pardon ce que tu as gâté là ce que tu as gâté là pardon même ne peut pas racheter ça ton pardon même ne peut pas racheter ça mais au moins comme on est tous des enfants de dieu on est tous des croyants si tu fais ton pardon avec sincérité on va l'accepter donc en fin de compte toi fatou en chère et à cause tu sois tu demandes pardon toute la république des guinéens le cdd ufdg la communauté futanienne on va accepter et puis la vie va continuer vive la paix en famille c'est de ça qu'il s'agit vive la paix en guiné mais c'est la finalité qui est là si toi même fois tu es sorti tu as demandé pardon ça sera la fond et ça sera la fond j'espère que je suis claire dans mes propos avec respect et humilité en tant que guinéen en tant qu'activiste c'est de l'actualité ce sujet encore je peux intervenir mais à la manière d'intervenir j'espère que je suis claire dans mon intervention avec tout respect je suis claire dans mon intervention maintenant je viens sur elle c'est ici ça c'est ici elle c'est ici à parler elle c'est ici à parler le volu mais bon les guinéens vous devez prendre nantes ce coup de feuilles c'est ça qu'il n'a elle c'est ici à parler et le volu mais bon elle c'est ici à bien parler et le volu mais vraiment bon j'ai aimé j'ai aimé et validé moi même là j'ai aimé et validé j'ai vraiment aimé et j'ai aimé la vidéo des six il a jamais partagé ça hier les guinéens ça va nous dire quelque chose on va prendre notre toute la réalité sur le terrain quelquefois beaucoup de nous on peut parler mais on n'est pas sur le terrain on n'est vraiment pas sur le terrain la vie vieux des six il a ça parle des réalités et sûrement à rappeler que c'est parce qu'elle s'est aussi rentré en prison à rappeler et à reconnaître que elle s'y parle après la prison pas avant là elle s'y aussi a subi a vécu a réalisé dans sa vie une renaissance il s'est mis dans le miroir il s'est regardé il a fait son col comme ça il a dit ouais man désormais tu vas changer dans la prison là-bas même elle s'y s'y s'est miré elle s'y a pris esprit elle s'y s'est marre à l'isoté à l'effort la maquine à la source oui elle s'y après prison elle s'y a parlé mais après la prison avant la prison elle s'y n'avait jamais dit la vérité comme ça elle s'y n'avait jamais été autant elle s'y a parlé et après la prison à la prison n'est pas camarade de quelqu'un la prison apprend beaucoup de choses au champ la prison apprend beaucoup de choses au champ donc ce qu'elle s'y a dit là sa vidéo là il ya beaucoup de vérité dedans qu'on les fatounis les consorts là ils font arrogance et tout ça à un moment donné mais à un bassin mouillé ça vous décisez seulement qui est sec un bassin mouillé comme capa de vache ne m'a pas l'année là mais non pas l'arrogance donc on va mettre sur l'aisselle dans la sauce la main d'un verre tu lui tu lui avions d'un sac tu lui tu lui tu lui la main d'un verre comme le dit feu d'hier à la fax quand je vois maintenant la main d'un verre avion d'un sac c'est que c'est chaud ça veut dire affaire est grave affaire est grave je comprends pas il faut qu'on explique voilà comme je vous dis là elle s'y s'y a parlé et après la prise en prison n'est pas camarade de quelqu'un elle s'y s'y dit quand on a dit si osmaniel va en prison les appellistes et tous leurs militants sympathisants bien il ne peut pas s'assurer même à crier ici partout on ne peut pas c'est impossible non on est comme ça rien ne peut nous arriver quand la justice a vraiment parlé pas en leur favori mais contre eux là ils sont pas partis ils sont pas partis ils sont partis précisément osman est jusque là en prison elle s'y a mentionné ça elle s'y a dit quand tu pars en prison si tu es sur la toile si tu fais pas attention les choses tu ne fais pas bien les choses le jour que tu es là n'embarras les gens vont te soutenir les gens vont parler ça va être un mouvement d'ensemble au premier jour au deuxième jour au troisième jour maximum une semaine après les gens te mettent dans l'oubliette après les gens te mettent dans l'oubliette les gens s'en fout de toi maintenant ah iskine iskine c'est pas musulman mais un musulman quand on dit iskine ça va dire c'est important ce que tu es en train de dire là iskine donc ainsi s'y a parlé prenez note moi quand j'ai écouté franchement par là moi je suis sincère je suis transparente avec moi même avec mon coeur avec dieu quand j'ai écouté franchement ça m'a donné la chair de poule j'ai appris de là j'ai vu qu'elle sissi ne s'intéresse seulement parfois tourner le mais elle sissi est en train de s'adresser à toute la communauté d'activistes de communiquants de la guillemets toi qui est intelligent tu vas apprendre là tu vas apprendre là tu vas certes te dire oui elle sissi s'adresse aujourd'hui à lui même d'abord à la communauté rpg ce communiquant du rpg et précisément à fatouille à son frère mais aussi mais aussi il ya l'intérêt de tout le monde dedans quand j'écoute la vidéo d'elle sissi tu te trouves tu te retrouves toi même dedans tu trouves que ça te sert surtout comme communiquant moi en tout cas j'ai appris de là j'ai même eu à parler à parler avec ma soeur elizabeth a dit oui insiste insiste et si c'est à parler et si c'est à parler ma soeur m'a dit oui il a parlé il a vraiment parlé nous tous on a qu'à prendre là et oui c'est ça qu'elle avait été nous tous on a qu'à prendre là ça intéresse tout le monde oui ça intéresse tout le monde et c'est de ça qu'il s'agit donc elle sissi a parlé quand je dis les guinéens prenez note ça veut dire que ça concerne tout le monde quand tu es intelligent tu sens que c'est un conseil à donner un conseil par rapport à la réalité un conseil par rapport au terrain ce qui se passe réellement sur le terrain si tu n'arrives pas à faire attention à tes propos si tu n'arrives pas à faire attention à ce que tu fais une fois dans des problèmes la vraie réalité qui se vit elle sissi a bien parlé par le volume d'ici si je valide humainement je valide par rapport à ça parce qu'elle sissi a vraiment mis son pied sur la réalité pour faire cette vidéo cette fois pour une première fois dans l'histoire elle sissi a parlé de tout son coeur elle sissi a fait parler son coeur elle sissi a dit la vérité elle sissi a parlé j'ai répété dans mon direct elle sissi combien de fois elle sissi celui la grande star aujourd'hui ah oui ah oui c'est toi la star de mon direct là tu as parlé fort après la prison oui on sait tous mais oui quand c'est bon faut dire quand ton camarade dit la vérité dans la vie là faut valider on est la nuit des genoux nous tous on voit la vérité on va que nous disons tous la vérité pour que ce pays puisse avancer donc le jour de quelqu'un dit la vérité si tu peux valider faut valider je valide toutes les vérités qui sont sortis de la bouche des sissi dans cette vidéo je valide je valide j'ai tous mes sens au complet j'ai ma mentalité en place je valide quand tu es intelligent quand tu es intelligent non seulement tu valides et tu apprends de la et tu te dis oui même si c'est pour une première fois dans l'histoire elle sissi a dit la vérité elle sissi a fait parler son coeur elle sissi a pas donné moi donc est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez donc faisons tous attention aujourd'hui on va bien même dans la vie en général surtout les plans de la vie c'est comme ça quand tout va bien tu as des amis vraiment tout va bien mais si aussi tout va mal ma chère tout va mal tout va mal et tout va mal et si j'ai beaucoup de bruit qui sortent là les messages qui viennent j'espère que ça n'affecte pas mon direct c'est pourquoi avant chaque direct moi j'essaie de désinstaller mon messenger et partout où passer les messages parce que dans ton direct c'est là vous 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 je n'aime pas ça après quand tu réécoutes les directs y'a des bruits dedans y'a des bruits dedans je n'aime pas ça non mes amours c'était un peu ça c'était un peu ça on sera toujours là jusqu'à ce que l'affaire la soirée on va soutenir le dossier là on va tenir l'oeil on va tenir nos deux yeux sur les dossiers c'est de ça qui s'agit ok et elle sissi a parlé près des notes ça concerne tout intellectuel ça concerne tout guinéan toute personne connaissant la vérité la politique à côté la politique n'a pas prenons ça au sérieux si c'est la vérité c'est exactement ce qui se passe c'est exactement comme ça se passe les choses dans la guerre a fini de parler je sais pas s'il ya des gens ici qui veulent intervenir ou bien je vis que des gens m'ont amené invitation là moi je voulais pas qu'il y ait des interventions mais je vais voir si possible quelqu'un pourra peut-être intervenir je vous remercie mes guerriers je vous remercie pour le moment c'était mes freins de sel et on tient toujours l'oeil sur le dossier jusqu'à ce que ça se finalise bien on ne voit que le bonheur de la guinée fatouiller pour conclouis mon direct je ne te vois aucun mal aucun guinéen ne te voit aucun mal on ne te voit pas du mal on t'aime les guinéens les guinéens veulent que tu changes les guinéens veulent que tu deviennes une bonne personne les guinéens veulent que tu continues d'être une femme brave avec toutes tes valeurs mais en étant humble en étant respectueuse en respectant les principes et valeurs qu'on t'a enseigné depuis un bac au foot à la bas comme à l'école donc s'il te plaît fatou reviens sur terre c'est pour ton propre bonheur et en fin de compte ça servira tout le monde un bon entendeur salut je vois